Ce qui est bien, c'est que votre livre se lit comme un roman, parce qu'au-delà de ses principes philosophiques ou assimilés, vous parlez de destin, de gens qui ont existé, de grands ambitieux, et vous citez notamment le destin de trois navigateurs, David, Nigel, donc trois navigateurs, pourquoi avoir choisi ces trois hommes qui ne sont pas forcément des ambitieux très célèbres ? Il y en a un qui est un peu célèbre en France, c'est Bernard Moitissier. Souvent quand on parle de l'ambition, moi quand je disais aux gens, à mes amis, à mes proches, j'écris un livre sur l'ambition, j'ai trois ans de travail sur ce livre, ils me disaient, ah oui, Hitler, Napoléon, etc. J'en avais ras-le-bol d'entendre toujours les conquérants, les grands sanguinaires de l'histoire. Et en fait je me réfléchis, je me suis dit, finalement Napoléon, bon, on en fait des tonnes sur Napoléon, Napoléon il a toute une civilisation à son service, toute une culture à son service, tout un état à son service. Napoléon il est aidé, il a des... Alexandre le Grand, il a une cohorte de généros, comme professeur il a Aristote, Aristote, le plus grand philosophe de tous les temps, c'est juste, à 13 ans, il donne des leçons à Alexandre le Grand. Finalement ces gens-là, ils sont beaucoup, je dirais, aidés par tout un contexte et une civilisation. Mais, quelqu'un qui décide de prendre un bateau et de faire le tour du monde, de braver des vents de 150 km heure, tout seul, dans la nuit, par les 40e rugissants, avec le vent qui cingle, parfois à la barre pendant 23 heures, parce que si on lâche la barre, on meurt. Je me dis, par rapport à Napoléon, à De Gaulle, etc., qui sont aidés par une armée, c'est l'ambition militarisée, je trouve que c'est une belle preuve de métavouloir, de passion, de la passion, de jusqu'au boutisme de la passion. Et donc voilà pourquoi je pense que c'est ça. Et on se trouve que, je parle d'une course qui a existé, c'est 1968, où ces trois-là étaient présents, et ils sont de trois styles d'ambition différentes. C'est ça, il y a un expressif, il y a un démonstratif, il y a un... Voilà, ils sont tous là, on les adouce. Alors, je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, parce que là, effectivement, c'est un peu épique. Il y en a un qui est expressif. Le but, c'est l'amour de la voile, c'est la liberté qu'on découvre lorsqu'on est en mer, c'est l'amour des éléments. Ceux qui connaissent Bernard Moitissier savent que c'est lui. Donc lui, je le dis parce que c'est trop drôle quand même, vous allez le redécouvrir dans le livre. Donc lui, il arrive, il est à deux doigts de gagner. Voilà, il va gagner, une course toute la... Tout le monde va l'accueillir, ça va être un triomphe absolu, et il y a de l'argent à la clé. Et il se dit, finalement, je suis trop bien sur mon bateau. Et puis, revenir en Europe avec les fausses idoles, le consumérisme, la bombe atomique, finalement, je perds mon âme. Et à quelques bornes de l'arrivée, il décide de faire demi-tour et de continuer son tour du monde, et il se retrouve à Tahiti. Ça a surpris tout le monde, on ne s'y attendait pas. Quelqu'un qui a deux doigts de gagner le Vendée Globe, aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut se faire encore, mais il faut être parge, comme un ambitieux expressif, de dire, mon but, c'est la poésie en mer, ce n'est pas de gagner le prix et d'être le premier. Extraordinaire leçon. Et d'ailleurs, il milita toujours toute sa vie pour la paix dans le monde, etc. Et ambitieux expressif. L'ambitieux démonstratif, il sait qu'il y a quelqu'un juste derrière lui, c'est d'ailleurs notre troisième ambitieux, et il pousse les moteurs à fond. Et à quelques bornes de l'arrivée, quelques miles de l'arrivée, il compte. C'est le principe de rivalité, vous poussez tellement à fond pour être le premier, pour prouver que vous, vous allez gagner, que vous explosez en plein vol. Il y a beaucoup d'ambitieux qui suivent ce destin tragique. Et le troisième, l'ambitieux censurant, l'ambitieux masochiste. Eh bien, lui, il fait semblant de faire un tour du monde. À l'époque, il n'y a pas de GPS, donc on ne peut pas localiser, il n'y a que la radio. Alors lui, il se met, il se dit, il est nul, il est nul en nautique, il veut juste sauver sa petite entreprise, il confectionne un petit appareil. C'est une histoire vraie. Ah oui, c'est une histoire vraie, c'est hallucinant, tous dans la même course. Et lui, il se dit, bon ben, ok, je suis nul, c'est tous des pros, les autres, des marins expérimentés, etc. Lui, il s'est à peine barré, il dit, je vais aller dans un petit coin de l'Atlantique, et en mode nénuphar, je vais attendre. Et quand les autres vont passer les trois capes, ils reviendront, et là, hop, je serai devant, et puis je gagnerai la course comme ça. Évidemment, il se rend compte que gagner la course, les livres de bord vont être examinés par un jury expérimenté, et que sa fraude va être repérée. Donc il se dit, en fait, il ne faut même pas que je sois le deuxième, parce que les livres de bord vont aussi être examinés, il faut que je sois le troisième. C'est de l'honneur, il faut dire qu'il a un contrat qui le prive de sa maison si jamais il perd, parce qu'il a trouvé un sponsor un peu malhonnête. Donc il a tout intérêt à faire ça, et puis il se dit, ben ça y est, j'arriverai troisième. Sauf qu'on a vu qu'il y en a, le premier, on l'a vu, le premier, il décide de ne pas gagner la course, il décide de faire un autre tour du monde. Donc il se retrouve en deuxième position, notre petit masochiste. Mais on a vu que l'autre, il pousse tellement les moteurs à fond parce qu'il se croit rattrapé, alors que l'autre, il a des bornes, mais il s'imagine rattrapé parce qu'il croit ce qu'on dit à la radio, et il pousse les moteurs à fond et il coule. Ce qui fait que tout d'un coup, le petit mule en art nautique se retrouve numéro un. Et c'est ingérable. Il sait qu'il va être pris, il sait que sa frotte va être vue, et il commence à délirer. Il écrit sa philosophie, il appelle ça comme ça, une sorte de poème surréaliste dont j'ai pu trouver des extraits, c'est fascinant. C'est une prose ardente, une prose désespérée. Il s'imagine qu'il est un extraterrestre, il tombe dans une quête mystique de l'au-delà, et il se jette à la mer. Et ça, c'est l'ambition censurante dans toute sa scandale. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup dans le livre. Des histoires comme ça, c'est l'ambition de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada